voilà donc c'est parti alors aujourd'hui ce que nous allons voir c'est surtout comment bien démarrer donc quel état d'esprit il faut démarrer son affaire ça ça va être très important parce que souvent je constate quand même qu'il y a beaucoup de distributeurs qui démarrent mal leur affaire pourquoi ? parce qu'il y a souvent un manque de confiance au début peut-être aussi dans les produits, dans l'entreprise, même en soi parfois aussi et ça provoque souvent un mauvais démarrage parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas et tout ça est causé par un manque de confiance en quelque chose donc très rapidement quand on démarre cette activité eh bien il va falloir entre guillemets purger tous ces éléments c'est-à-dire rentrer en communication avec son partenaire, son sponsor et établir vraiment une confiance c'est-à-dire un vrai partenariat vous savez quand le mot partenariat prend tout son sens quelque part et on a une forme de deal avec son associé, c'est important donc ça c'est une des premières choses à faire parce que si on a confiance, si on met notre confiance dans notre partenaire eh bien ça sera d'autant plus facile à avoir confiance au niveau de la société au niveau des produits, au niveau de tout ce qui va se passer au niveau de la formation vous voyez on ne sera pas en recul par rapport à notre affaire mais on sera en confiance et si on est en confiance, eh bien on va pouvoir avoir un démarrage qui sera vraiment bon alors pour, c'est vrai que moi dès que j'ai vu cette affaire, ce potentiel, ces produits alors il m'a fallu quelques jours ou quelques semaines à peine, même pas un mois pour que je donne vraiment ma confiance aux produits, à la société donc il m'a fallu quelques jours, quelques semaines dans mon démarrage voilà comment j'ai fonctionné je n'ai pas mis six mois à aller chercher cette confiance ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai voulu démarrer d'une façon professionnelle c'est-à-dire que je vais dire, je vais mettre du temps dedans et je vais pouvoir investir des produits très rapidement j'ai besoin d'avoir les produits vous savez, quand on démarre cette affaire, on a besoin d'avoir les produits c'est évident, évident si vous n'avez pas vos produits, ça sera très difficile si vous n'utilisez pas tous les produits, ça va être très compliqué donc vous démarrez une affaire pour réaliser des projets pour réaliser un style de vie, pour réaliser vos rêves donc il faut la démarrer correctement oui, je reviens encore une fois à vos projets, à vos objectifs, à vos rêves il est évident que si vous démarrez pour gagner quelques dizaines ou centaines de dollars ou d'euros bon, évidemment, vous n'allez pas démarrer de la même façon et vous aurez même beaucoup de difficultés parfois moi, ce que je vous incite à faire, et c'est possible avec Niken c'est de démarrer de la bonne façon il y a des grands rêves, des grands objectifs vous savez, il faut viser plus haut plus vous visez haut, plus vous aurez de résultats visons plus haut tout de suite moi, j'étais très étonné au tout début certaines personnes autour de moi qui disaient qu'ils voulaient gagner 10 000 euros j'en ai même vu un qui disait moi, je veux gagner un million ils sont tous fous ces gens-là, comment est-ce possible ? mais dans le fond, je me dis, mince, ils mettaient la barre immédiatement très haute alors évidemment, il y en a qui disent ça comme ça et puis une heure après, ils disent autre chose ils changent d'avis très rapidement mais néanmoins, il faut construire une vraie vision qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie ? est-ce que vous avez envie d'avancer, de réussir ? parce qu'il faut bien comprendre que vous avez une opportunité dans les mains que vous n'avez jamais eu de toute votre vie pour la plupart d'entre vous c'est quelque chose qui peut littéralement changer votre vie la faire grandir, évoluer vous pouvez réaliser de très très grandes choses vous pouvez vivre de cette affaire vous pouvez rencontrer plein de gens, voyager, etc. peut-être qu'on est dans une période où on voyage un peu moins en ce moment d'accord mais vous avez vu qu'on est équipé maintenant, Nikian vous avez vu qu'ils ont sorti des masques ? vous avez vu ça ? je vous fais voir pour ceux qui n'ont pas vu donc c'est génial, c'est un moyen de prospecter ça je suis sûr que Léo commence à utiliser ça tous les gens vont lui poser la question mais qu'est-ce que c'est ? vous voyez ça ? est-ce que vous voyez ? je vois des sourires ben oui, Nikian se met en accueil alors faites attention parce que c'est en durée limitée donc je vous encourage à les commander assez rapidement c'est en tissu, lave, recyclable, etc. mais c'est très bien, c'est très bien il y a même les références attention, peut-être qu'au Canada vous avez des références différentes mais en tous les cas, voilà c'est toujours intéressant de voir que Nikian rebondit mais je ne suis pas étonné parce que je savais qu'ils allaient en faire intuitivement, comme ça donc j'ai bien démarré son entreprise tout le monde a un instinct de survie ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout le monde est quelque part chef d'entreprise on allait chercher le chef d'entreprise l'entrepreneur qui est en vous alors je sais que beaucoup de gens ne sont pas formés pour être des entrepreneurs beaucoup de gens ne sont pas formés pour être indépendants alors c'est parfois un petit peu difficile parce que quand on arrive à un certain âge de dire mais comment je peux aller chercher cette forme d'indépendance, moi qui étais toujours par exemple salarié ou dépendante de telle chose ou telle situation et bien c'est une véritable opportunité qui est entre vos mains aujourd'hui pour le devenir définitivement c'est-à-dire que l'opinion des autres d'un seul coup n'est plus importante parce que vous savez où vous allez vous savez quelqu'un qui est ébranlé parce que quelqu'un lui dit non à son affaire cette personne qui est ébranlée n'a pas de grands rêves n'a pas un qu'est-ce que je veux dire un sentiment de chef d'entreprise en elle qui est toute petite donc on a besoin de grandir ça très vite mais ça, ça se fait en un claquement de doigts en tant que consultant évidemment vous avez besoin de quelques jours si vous débarrez si vous venez nous rejoindre maintenant vous avez besoin de prendre cette confiance comme je le disais au tout début de quelques jours ou quelques semaines pour certains de prendre cette confiance mais très vite il faut comprendre ce que vous avez entre les mains c'est quelque chose qui peut changer votre vie littéralement et vous pouvez être libre vous vous rendez compte ? être libre et permettre à d'autres personnes de le devenir c'est ça qu'il faut voir parce que d'un seul coup si vous avez ce sentiment que je me rappelle ce sentiment de début qui m'a envahi et c'est peut-être la raison pour laquelle au bout de de quelques semaines ou le premier mois ou le deuxième mois je devais avoir peut-être déjà mes 10 ou 15 premiers associés et qu'au bout de quelques mois seulement on était peut-être à 2 ou 300 personnes parce que d'un seul coup j'ai dit c'est bon c'est l'affaire du siècle enfin pour moi en tous les cas je ne peux pas louper ça donc si vous démarrez dans un sentiment comme celui-ci vous êtes obligé de réussir parce que votre enthousiasme va envahir votre environnement même les gens les plus pessimistes les plus négatifs vont être séduits par votre enthousiasme mais surtout ne vous laissez jamais envahir par leur pessimiste par leurs ondes négatives jamais c'est vous qui devez envahir votre environnement et non l'inverse c'est ça le problème si vous vous laissez ébranler par votre entourage quand vous parlez de votre affaire non ça ne marche pas non ceci non cela ce produit ce n'est pas possible on aura entendu parler à la télévision etc si vous avez un tout petit sentiment d'aller dans son sens vous avez perdu vous avez perdu votre rêve vous avez perdu votre liberté vous avez perdu vos objectifs vous avez perdu vos relations vous perdez tout vous perdez votre vie si vous allez dans leur sens quand vous êtes convaincu de ce que vous avez entre les mains rien ni personne peut vous vous ébranler vous dire vous donner un sentiment que vous n'allez pas y arriver jamais moi j'ai fait plein de conférences dans des salles etc bon beaucoup moins en ce moment mais toutes les conférences que je fais que j'espère refaire bientôt en salle mais n'importe qui peut être dans cette salle que ce soit un ministre un chirurgien la dernière fois j'avais un type qui était quelqu'un qui comment on appelle ça qui travaille pour le cancer tout ça etc ils ont un nom bien spécifique ils étaient là et à la fin il me dit mais c'est extraordinaire ce que vous faites je voudrais tester vos produits parce que j'en parlais avec enthousiasme il n'était pas là pour m'ennuyer il était là pour m'encourager parce qu'il voyait que j'étais convaincu de ce que j'étais en train de dire tout simplement donc si vous êtes convaincu vous serez convaincant c'est aussi simple que ça donc allez chercher cette force qui est en vous soyez des pros vous dites maintenant je suis une professionnelle un professionnel voilà je vais faire mon affaire comme on doit la faire je vais avoir les produits qu'il faut comme ça je vais les tester je saurai comment ça fonctionne tout ça je ne vais rien louper je ne vais pas louper les animations parce que c'est important en fait on a besoin d'apprendre et de se former on est d'accord là-dessus tout le monde chacun d'entre nous on a besoin de se former on a besoin d'apprendre vous ne pouvez pas faire un métier sans l'apprendre et ce métier on doit l'apprendre donc ça ça doit être inclus dans votre pack quelque part de dire je m'engage alors comme c'est vous êtes si vous n'avez pas envie de vous former vous ne vous formez pas comme c'est libre chacun fait ce qu'il veut en tous les cas vous qui êtes ici vous avez choisi d'être ici et de vous former ça c'est bien il y a tout un tas de formations qui existent régulièrement de développement personnel de présentation d'affaires de formations comme celle-ci de formations sur le leadership de formations comme la dernière fois avec Julia c'était sur les produits sur son ensemble donc vous voyez il y a tout un tas de formations qui sont à votre disposition ne les manquez pas parce que ça représente finalement quoi ? deux heures par semaine trois heures c'est tout c'est votre université à vous c'est votre voilà vous devez mettre votre agenda vous avez un agenda et vous devez mettre ces formations pour ne pas les manquer c'est rien du tout la formation peut représenter par jour peut-être moins d'une demi-heure vous êtes en train de vous former et en fait vous vous formez tout en faisant etc donc si on prend une demi-heure oui ça fait ça ça fait deux trois trois heures par semaine c'est rien du tout inclut la lecture etc mais si vous êtes assidu vous allez à tout apprendre très rapidement vous savez quelqu'un qui démarre on a des sites aussi de formation je vous encourage aussi à faire vos propres sites avoir votre chaîne youtube je sais que parfois il y a des personnes qui sont un peu réfractaires aux médias aux médias sociaux etc mais faites ça d'une façon professionnelle faites un site pour votre équipe ayez une chaîne youtube c'est pas très compliqué tout ça renseignez-vous avec votre partenaire et vous pourrez avoir ces outils avoir votre vitrine également c'est très important mais quand c'est bien fait il n'y a aucun problème avec ça il ne faut pas être contre tous ces réseaux sociaux il faut faire attention à comment on les utilise tout simplement une fois que c'est bien utilisé nous on n'a pas de problème avec ça je sais que c'est parfois critiqué même internet et je ne parle pas des réseaux sociaux mais internet on peut retrouver beaucoup beaucoup de gens qui disent n'importe quoi etc mais on va aussi rencontrer des gens qui disent la vérité donc à nous de faire la part des choses aussi donc voilà votre démarrage doit être professionnel je parlais par exemple des animations j'ai assisté tout comme vous à la réunion de Luis Casuca donc il va y avoir une très grande animation qui va se profiler alors je vais vous mettre la date mais avant de vous mettre la date on va la voir en visu pour que vous puissiez la renoter pour ceux qui n'étaient pas là il va y avoir une convention internationale mais avant ça il va y avoir d'autres animations et on va en faire une on va faire une préparation si vous voulez aussi à cet événement alors ça va être on a bien confirmé Céline t'es avec nous ça sera bien le 12 septembre on va faire une animation tout à fait particulière un peu spéciale où il y aura une présentation où tout le monde sera le bienvenu même les prospects seront les bienvenus et ça sera une forme de préparation à la convention du je crois que c'est le 16 et 17 octobre oui c'est ça donc je vais vous le mettre en affiche tout de suite comme ça vous pourrez prendre note sur votre agenda en tant que professionnel vous avez un agenda évidemment en tant que chef d'entreprise donc on va faire une animation je vous la mets ici nous le dimanche 12 septembre à 16h30 vous êtes tous les bienvenus et c'est une forme de alors ça sera francophone ça c'est 12 septembre c'est entre nous mais on va faire ça un format un tout petit peu particulier où il y aura une présentation où il y aura une formation où il y aura des témoignages ça va durer une heure environ le 12 septembre mais ça sera aussi la préparation pour le 16 et 17 octobre on va avoir une grande animation en ligne à nouveau puisqu'on ne peut pas encore se réunir et ça va être la convention virtuelle mondiale organisée par Niken ça va être le 45e anniversaire donc ça va être quelque chose de très important alors ça va durer on aura les horaires on aura tous les modèles d'inscription très très prochainement mais en tous les cas réservez ces dates surtout c'est important et toutes les autres dates qui vous seront données dans le calendrier que nous faisons chaque mois tout est là donc je vous dis tout ça parce que ça vous permet de dire oui je suis professionnel j'ai déjà réservé toutes ces dates c'est tellement important de fonctionner comme ça très vite quand on démarre son affaire quand on a commencé à prendre confiance quand on a discuté avec son parrain quand on a établi son pourquoi son rêve ses objectifs ça il faut le noter il faut noter tout ça je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail mais sachez pourquoi vous avez démarré cette affaire sachez pourquoi vous allez la construire parce que parfois le pourquoi est un peu différent on démarre pour une raison et on continue pour une autre raison d'accord parce que d'un seul coup on se met à croire que c'est possible au début on disait je démarre cette affaire parce que visiblement ça a l'air sympathique il y a des bons produits oh oui pourquoi pas je vais tenter ma chance voilà une des raisons pour que les gens ils débarquent comme ça beaucoup de gens on verra bien ça ne coûte rien etc et puis d'un seul coup on rentre dans un univers où il y a de la formation où il y a du développement personnel où on rencontre des types comme Jeff, Isom d'un seul coup on se dit mais qu'est-ce que c'est d'un seul coup ils me disent est-ce que je peux devenir libre mais je n'avais pas pensé à tout ça au début donc vous voyez les raisons pour lesquelles on est dans cette affaire poste où on la construit sont complètement différentes des raisons parfois pour lesquelles on a démarré vous voyez alors ça c'est extraordinaire donc je vous en cours c'est pour ça qu'on a besoin de rédiger sa liste d'envie de projet de rêve régulièrement parce qu'elle évolue elle change tout le temps d'un seul coup j'ai démarré pour gagner 300 euros par mois et puis quelques semaines après je marque que j'ai envie de gagner 30 000 euros par mois vous voyez il y a de l'évolution parfois et ça change tout et au début je dis oui on verra bien si ça peut soulager mon dos et puis après je veux envahir dans mon pays tous les produits donc nos rêves évoluent rêvez grand n'hésitez pas voyez rêvez grand je ne le dirai jamais assez vous voyez il y a un livre qui s'appelle la magie de voir grand il est absolument extraordinaire de David Schwartz fabuleux ce livre la magie de voir grand il a écrit ah non ça c'est un autre livre rendez-vous au sommet vous voyez tous ces thèmes là moi j'adore j'ai été au tout début nourri et je continue rendez-vous au sommet c'est l'auteur Zig Ziglar extraordinaire toute cette littérature m'a beaucoup aidé pour avancer aussi un livre qui s'appelle réfléchissez et devenez riche alors ce n'est pas riche matériel c'est riche intérieur tout ce que le mot richesse peut englober évidemment extraordinaire ça m'a beaucoup aidé à progresser dans mon affaire à comprendre que je pouvais voir grand même si je venais d'un univers très pauvre quelque part très humble très tout petit de rien du tout je vous rappelle que je suis né dans un tout petit village où il y avait quelques dizaines de personnes 60 habitants c'est tout on était dans une toute petite communauté et je connaissais tout le monde mais je connaissais personne d'autre que ces personnes qui vivaient dans ce village donc vous voyez on avait une toute petite vision mais avec de bonnes valeurs donc c'était bon et puis après on a découvert le monde mais longtemps après et pour vous dire qu'on progresse chacun d'entre nous on doit progresser dans la vie soyez en bonne santé aussi ça ça va être très important surveillez votre santé parce que si vous voulez devenir libre si vous voulez devenir riche si vous voulez devenir épanoui vous avez besoin d'être en bonne santé donc soignez-vous faites attention on a les produits qu'il faut pour ça soyez assidus dans les produits dans l'eau les compléments alimentaires dans tout ce que nous apportons c'est important soyez en bonne santé quelqu'un qui est en bonne santé aura beaucoup plus de chances de progresser d'avancer donc on prend la santé qu'on a là et puis on essaye de l'améliorer tout simplement d'accord donc ça c'est des points clés en fait moi je vous répète quelque part tout ce qu'on m'a dit au début on m'a dit tu peux y arriver et je dis ah ouais t'es sûr ? et moi je vous dis aujourd'hui vous pouvez y arriver voyez c'est ça et bêtement vous savez ce que j'ai fait ? j'ai cru mais en fait il faut croire c'est plus facile dans la vie vous savez les gens qui croient c'est beaucoup plus facile il faut croire il faut faire confiance parce que si on ne fait jamais confiance en qui que ce soit on va avoir des problèmes je sais que parfois on peut être déçu par certaines situations par certaines personnes où il y a de la trahison où il y a des choses comme ça je sais mais en fait regardez bien dans toute votre vie ils sont en minorité ces gens-là ils sont en toute petite minorité ah oui bien sûr ils nous font mal parfois dans certaines situations mais ils sont en minorité par rapport à l'ensemble des personnes à qui on peut faire confiance vous savez les minorités ne doivent pas avoir raison c'est votre vie c'est notre vie d'accord ? ça c'est important donc les minorités du vent les minorités négatives on s'en fout on s'en sépare on leur dit bon vent un point c'est tout et nous on trace notre chemin avec les gens vous savez c'est qui même me suivre c'est ça aujourd'hui on a une vie on doit la mener vraiment bien et on doit suivre nos intuitions on doit suivre notre coeur et ça va c'est tellement plus facile quand on raisonne avec des sentiments comme ça c'est tellement plus facile donc moi je vous encourage à faire ce qu'il faut dans cette affaire à lire les livres qu'on vous conseille on a mis tous les outils à votre disposition tous les outils sont à votre disposition et vous allez par exemple on a fait un site Kaizen Pro où vous avez tout ce qu'il faut dessus vous pouvez pour ceux qui veulent créer votre propre site Niken enfin pas site Niken mais votre propre site personnel avec des liens Niken qui amènent à votre boutique ceux qui veulent faire ça c'est aussi bien j'ai quelqu'un qui démarre dans cet esprit là très bien on encourage les orientations de croissance peuvent être diverses il y a des personnes qui vont être plus à l'aise dans je ne sais pas moi en faisant du webinar en invitant des gens à des conférences comme celle-ci il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer des gens en tête à tête ok il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un soutien avec leurs sponsors ok les sponsors sont là aussi pour vous aider vous encourager et donner du soutien vous pouvez faire vraiment de grandes choses mais n'oubliez pas que votre enthousiasme fera la différence votre foi votre croyance dans ce que vous avez entre les mains fera la différence la différence c'est là c'est là que ça va se faire ne croyez pas que les gens vont démarrer comme ça parce que vous leur envoyez quelque chose etc dans votre conversation dans les premiers mots que vous allez dire la personne va voir va entendre même si c'est au téléphone elle va entendre votre enthousiasme elle va voir ou si vous parlez avec un masque elle va voir dans vos yeux votre détermination votre enthousiasme elle verra dans vos yeux votre sourire vous avez vu maintenant on vit beaucoup masqué j'en ai un là moi j'ai pas un masque c'est encore nickel je vais le commander mais j'en ai un et on peut mettre ça comme ça c'est rigolo mais c'est pas si rigolo que ça et quelque part si je souris vous le voyez mais si je souris pas vous le voyez aussi vous voyez donc qu'on ait un masque ou pas on peut quand même communiquer et ça c'est bien donc n'hésitez pas à afficher votre enthousiasme sur votre visage ça va quand même mieux donc voyez soyez au rendez-vous vous savez tout ce que vous allez faire dans la vie tout ce que vous allez dire tout ce que vous allez faire ça résonne ça résonne dans l'univers ça résonne dans l'éternité tout ce que vous dites tout ce que vous faites résonne dans l'éternité et tout revient et vous savez ça c'est quelque chose de magique donc c'est tellement bon de de faire de son mieux toute sa vie soyez positif soyez quelqu'un qui trouve des solutions on trouve toujours des solutions quand il y a une difficulté quelque part et il y en a des difficultés vous devez être la personne qui trouve les solutions tout le temps vous devez être quelqu'un qui rassure en permanence rassurer les gens autour de vous tout le temps moi je passe moi c'est mon métier on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie je rassure les gens et c'est tellement plus simple et les gens adorent qu'on les rassure et en fait vous savez la plupart des gens ils se noient dans un verre d'eau hein quelqu'un qui n'a pas eu sa livraison ça y est oh là là il y a un truc qui ne va pas etc ben vous gérez le problème vous appelez le truc et on règle le problème et à chaque fois c'est réglé et les gens vont vous adorer pour ça ils vont vous adorer parce que vous les rassurez parce qu'il y a beaucoup d'anxiété dans la société il y a beaucoup de gens qui sont malheureux il y a beaucoup de gens qui voilà qui vivent une vie de voilà qui baignent aussi peut-être dans un niveau dans un environnement qui n'est pas le bon etc c'est pour ça que vous avez aussi besoin de les inviter avoir une autre phase de la vie une autre regarder la vie avec un autre angle et ça on apprend ça dans Niken des fois ça met du temps parce qu'on a un passé et on est persécuté on a eu une enfance parfois douloureuse on a eu un je ne sais pas moi une séparation un divorce difficile ou quelque chose des situations ou des décès dans la famille et évidemment que c'est difficile parfois mais on a qu'une vie quelque part et notre vie elle est devant elle n'est pas derrière et on doit rebondir et on doit continuer à vivre continuer à être fort continuer à être enthousiaste continuer à sourire continuer à espérer continuer à rêver tout le temps sinon on meurt vous voyez on n'a pas on n'a pas 36 solutions on en a 2 soit on vit soit on meurt c'est une façon de dire vous me comprenez je suis prêt à répondre à des questions n'hésitez pas vous ouvrez votre micro et vous dites on arrive presque au terme de cette animation mais voilà voilà moi ce que je voulais vous communiquer donc n'oubliez pas votre enthousiasme c'est avoir un dieu en soi c'est ça que ça veut dire globalement c'est certainement la chose la plus importante pour bâtir une très grande affaire tout le restant comment on invite vous allez regarder ça avec Eric Worry dans GoPro pour bien connaître les produits vous allez regarder vous allez les utiliser vous allez vous former vous allez regarder tout le site de Kaizen Pro vous regardez tout alors là je vais vous dire il y a des personnes qui sont parfois dans Niken et ils ne regardent pas tout ça ils ne se forment pas ils ont un mois deux mois trois mois quatre mois et puis il y a une personne qui dit tiens j'ai tout regardé en deux trois jours la personne qui a tout regardé en deux trois jours il est bien plus formé que quelqu'un ou ça fait trois ou quatre mois qu'il est dans Niken et qu'il pose encore des questions vous voyez donc il faut mettre un peu de temps un peu de temps pour se former à apprendre un peu d'autodiscipline voilà ce qu'il faut faire être professionnel donc vous allez le faire alors vous pouvez vous pouvez ouvrir votre micro pour ceux qui veulent si vous avez une question une réflexion une idée peut-être une nouvelle idée Ourel bonjour bonjour j'ai écouté ah oui oui ça va bien oui ça va merci beaucoup c'est enthousiasmant d'écouter de vous écouter tout le temps c'est rassurant vous nous donnez beaucoup d'explications et c'est vraiment agréable de vous écouter tout le temps ah ben écoute merci Ourel mais c'est ça en fait on a rencontré de nouvelles choses avec vous donc à chaque fois que vous venez on a un plus donc c'est agréable tu sais à chaque fois si je peux te donner un peu plus de force et de foi et de croyance ma mission est accomplie ah c'est gentil oui c'est vrai qu'à chaque fois tu me donnes de force et plus de croyances c'est vrai c'est génial merci on a hâte de se voir tous évidemment j'espère que cette situation mais il faut aussi j'y pensais j'en parlais avec avec Céline il n'y a pas très longtemps et cette situation a certainement un sens aussi quelque part on ne sait pas toujours lequel mais néanmoins on doit trouver d'autres moyens aujourd'hui on a trouvé ce moyen qui est absolument génial de se voir tous comme ça de se parler etc et c'est aussi une autre façon de fonctionner qui sera temporaire vous imaginez bientôt quand on va pouvoir tous se rencontrer ça va être une fête incroyable mais néanmoins on n'aura pas perdu le fil et pas perdu le temps pendant cette période où on ne peut pas se réunir parce que je suis convaincu que bientôt on pourra tous se réunir et là ça va être la fête mais pendant tout ce temps on construit d'une façon différente et peut-être que pour certaines personnes j'entendais Louis Skasuka et lui il a tous les chiffres il y a croissance chez Niken beaucoup de personnes trouvent dans le système de fonctionnement et donc c'est plutôt bien quelqu'un d'autre peut dire un petit mot Solange par exemple Céline oui oui alors moi je vous remercie Jean-Marie je suis toujours avec vous à chaque rencontre et vous m'envoyez le calendrier pour les activités alors j'attendrai celui du mois de septembre très bien et je trouve je trouve que vous donnez toujours du good feeling alors merci j'apprécie beaucoup merci beaucoup Solange allez-y je vous écoute alors c'est bon Faustine je peux parler oui je t'en prie tout le monde veut parler alors je vais dire un mot je vois que Gisèle est là merci d'avoir mis les caméras parce que c'est très important donc Faustine arrête ton micro si tu ne veux pas parler c'est mieux et donc Gisèle qui est à 6000 km est aussi près que Léo qui est à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres et donc le monde est devenu plus petit ça c'est quelque chose de formidable finalement ce que je vois c'est qu'on est plus proche en réalité grâce à ce moyen technologique extraordinaire qu'est Zoom aujourd'hui et la deuxième chose que je voulais dire quelque chose que tu as évoqué rapidement mais qui est tellement formidable aujourd'hui c'est que de se dire d'avoir à dire en deux mots je sais que c'est ce que font très bien les américains les canadiens dire qui vous êtes aujourd'hui prenez le temps de vous définir c'est à dire quand vous vous présentez à quelqu'un dites je fais l'exercice avec quelques consultants en ce moment et je veux que tous mes consultants entre guillemets nos consultants du groupe le fassent Céline Lenal directeur de projet dans l'industrie finalement dire je sais que Michèle on a fait ce travail en tant que Michèle elle peut dire quelque chose qui dit waouh Michèle Chevalier-Poulouin retraité anciennement dans l'inspection générale au service de la création d'entreprise waouh waouh ça positionne quelque chose et après on a notre futur avec Michèle après cet exercice chaque consultant doit le faire pour se présenter je suis là et voilà ce que je fais ensuite après on est dans la relation et je vous invite à faire ce là où vous êtes vous définir et dire je suis là voilà qui je suis et après c'est la relation qui démarre tout est ok voilà c'est ce que je voulais dire merci Céline de ce témoignage c'est super et oui oui savoir qui on est c'est tellement important et de voilà ça fait partie aussi de cette confiance qui avance qui progresse c'est ça aussi vous allez voir vous allez voir que vous allez grandir très rapidement et si vous êtes dans les formations vous allez être une autre personne dans quelques semaines seulement pas dans quelques années mais dans quelques semaines parce que d'un seul coup votre rêve sera une réalité dans votre tête et ça c'est extraordinaire et d'un seul coup il deviendra quelque chose et qui sera obligé d'être réussi d'être atteignable donc vous allez changer en quelques semaines quand vous déciderez vraiment voilà écoutez moi j'étais ravi de passer quelques instants avec vous c'est toujours un grand grand plaisir donc cette animation qu'on va faire le 12 mais il y en aura bien d'autres avant le 12 je serai aussi avec vous le 12 mais il y aura d'autres intervenants ça va durer un peu plus longtemps ça sera sur une heure il y aura une présentation etc et beaucoup de monde pourront assister en tous les cas et même tous vos prospects donc ça on vous donne vraiment rendez-vous et puis évidemment on va suivre de près toute l'actualité de ce qui se passe au sein de Niken donc ça progresse et on a notre prochaine animation en dehors des présentations mais jeudi avec Jeff donc tout avance tout progresse c'est absolument génial donc voilà voilà merci encore de votre écoute merci de votre dynamisme merci de votre implication continuez comme ça entraînez toutes vos entourages avec vous et effectivement là on est vraiment à l'international Gisèle je te salue des Antilles effectivement je ne l'avais pas vu mais tu es bien là et puis toutes les personnes tous les amis canadiens toutes les personnes qui viennent même d'autres pays de Suisse de Belgique et de toute la France et bien écoutez je vous salue et je vous dis à très bientôt à la prochaine fois au revoir et rendez-vous au sommet évidemment à très vite au revoir au revoir merci bonne soirée merci merci à bientôt je vous embrasse à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?